Il nous faut, si nous voulons être efficients, partir d'un référentiel sur une durée. C'est pourquoi nous avons d'abord voulu avoir une lettre de politique sectorielle, 2020-2024, du secteur de la microfinance et de l'économie sociale solidaire. Maintenant, avec notre ambition, décliné notre ambition aussi bien pour le développement de la microfinance et de l'économie sociale solidaire. Le processus a duré un peu plus d'un an. Nous avons fait des tournées au niveau des différentes régions pour recueillir l'avis des bénéficiaires et des acteurs qui sont autour de ces secteurs-là. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons en prévalidation technique. La LPS décline dans son volet microfinance les différentes actions à mener sur la base d'un diagnostic qui est fait. Aujourd'hui, dans le cadre même de la régulation, de l'encadrement et d'un nouvel dynamisme du secteur, nous allons voir dans le cadre de la LPS quels sont les organes à mettre en avant pour d'abord plus de concertation et d'échange, mais également pour une meilleure atteinte des objectifs cadrés à la réalité économique des bénéficiaires. Ça, c'est un élément important et il y aura un cadre de pilotage qui sera mis à cet effet. Pour l'économie sociale solidaire également, je l'ai indiqué, c'est un secteur qui polarise beaucoup d'acteurs, mais qui n'est pas réglementaire, qui n'est pas encadré. Aujourd'hui, vous pouvez voir des acteurs de l'économie sociale solidaire, mais qui ne le sont pas formellement. Donc, comment est-ce qu'il faut arriver à cela ? Comment est-ce qu'il nous faut arriver à l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale solidaire ? Quels sont les moyens qu'il faut pour justement atteindre tous ces objectifs dont on peut dire de manière globale ? C'est pour promouvoir l'économie sociale solidaire, mais c'est pour également renforcer le développement du secteur de la microfinance et ce qui est contenu dans le document. Maintenant, ce sont des études que nous avons faites. Nous les partageons avec les acteurs pour valider cela. Et à l'issue, nous mettrons en place des comités chargés de l'opérationnalisation. Sous-titrage Société Radio-Canada